a débouté du rap à ce moment-là, Camel l'ancien, il avait un... Photo ensemble, t'achètes un CD et un t-shirt, c'est pas la honte ça ? Non, alors je vais t'expliquer mon frérot, il faut que tu m'écoutes pour que tu me comprennes Moi Camel, je me connais très bien je vais t'expliquer mon champion Camel, il vient... Camel l'ancien Oui, voilà tous ses frères, c'est des mecs respectés grave à Crémelin Bicep, je te le dis, comme ça t'es au courant et c'est des mecs c'est des mecs en or, franchement de son petit frère à tous ses grands frères une grande famille en plus comment t'expliques ça alors ? Je vais t'expliquer mon champion Camel, il vient le matin pour travailler il vient très tôt le matin, il ouvre le stand avec le Renoir qui est avec lui, j'ai oublié son nom, c'est un des manager il venait avec lui, il ouvrait son stand le matin il vient toute la journée là-bas au puce à Kiancourt au lieu d'aller travailler comme tout le monde va travailler comme, je sais pas, un plombier qui va y aller chercher de l'argent chez les clients, il rentre chez les clients, bonjour il rentre, il y a une fuite, bon je répare, il met un peu de colle c'est d'accord lui il reste toute la journée au puce pour faire plaisir à des à des fans, bon peut-être pas toi Kéfan mais on va dire des fans c'est-à-dire des mecs qui aimeront le voir mais qui n'ont pas l'opportunité de le voir ils viennent, je te dis la vérité moi je suis là-bas, je l'ai connu, je le connais, je l'ai vu il fait au moins écoute bien, au moins et sans te mentir un 1000 photos à 1500 photos par jour mais non je te jure 1000 photos à 1000 maintenant je te laisse deux jours de faire ce qu'il fait lui je te jure tu craques ouais mais tu dis pas aux clients achète de force je vais t'expliquer, tu vas comprendre 1500 photos les mecs ils font des photos la tête de ma mère il lui achèterait est-ce que ça se fait trop ? non ça se fait pas je veux dire la vérité moi exemple toi t'es un rappeur je viens à ton stand je te vois je fais une toffe avec toi mais même moi mentalement je me dis faut que je lui achète un truc il est là je sais pourquoi il est là il faut qu'il te rappelle mais toi tu disais aux mecs qui venaient dans ton stand d'acheter des trucs d'ailleurs tu leur disais vas-y vas-y prends des trucs moi je vais pas te mentir j'étais moins connu que Camel Ancien Camel Ancien il faisait des morceaux avec Zao il faisait des morceaux qui passaient en boucle à la télé avec Ken Zafara et tout ça ouais mais toi avec le buzz YouTube à l'époque de Vinci tout ça je m'en rappelle ouais moi je faisais peut-être aller 300 200 photos par jour lui il faisait 1500 photos par jour et moi l'avantage que j'avais comme ça faisait déjà un bon bout de temps que j'étais au puce moi j'ai commencé quand j'ai commencé au puce j'étais pas connu c'est-à-dire que je cherchais les clients ouais à la fin c'était les clients qui venaient à moi mais lui quand il arrivait au puce à Kyliancourt il était déjà trop connu c'est-à-dire que quand il était trop connu quand il arrivait au puce c'était les gens ils s'en foutaient d'acheter un CD ils voulaient tous une photo ils s'en foutent du CD et lui il est là alors que toi ils discutaient avec toi les gens les gens moi ils m'achetaient un CD un t-shirt tu vois et après on discutait c'est là pour voir justement pas il faut pour voir et Kamel voilà il a la main dans le coeur parce que nous quand moi à l'époque il était un peu plus connu que moi quand Aurélie de Génération grosse dédicace à Aurélie de Génération elle nous a invité Kamel Aurélie a dit ouais je vous invite à Génération Kamel ça te dérange pas si j'invite les 3 en nous on a insulté tout le monde ni que la France ni que les racistes ni je baise Marine Le Pen qui veut passer à télé qui veut être une star ne peut pas chanter avec nous je vous invite à gérer